yo les gars c'est une hoste dans cette vidéo on va parler du fruit de robert connu sous le nom de gum gum et apparemment il va y avoir le gear fort qui est de loin très puissant que le gear 5 d'après indra sur twitter personnellement j'ai du mal à imaginer les attaques qu'il pourra avoir mais d'après certains youtubeurs les attaques seront incroyables il se pourrait que les attaques seront tellement puissant que la terre pourra trembler mais aussi qu'on pourra voler grâce à cette forme comme dans l'anime désolé de vous avoir spoilé si vous n'êtes pas encore arrivé à cet épisode bref il y aura des attaques tellement puissant que tu risques de disparaître si on te frappe comme dans l'anime lorsque le fi faisait une de ses attaques un grand serpent est apparu je sais pas si c'est un anaconda ou un cobra merci de l'écrire en commentaire si vous le savez mais tout ce que je sais c'est que katakuri avait vu sa vie défiler tout ça c'est bon mais tout compte fait je ne vais pas manger celui là fin de faire cette vidéo je vais attendre qu'il soit mis au shop afin de l'acheter pour pouvoir faire la suite de la vidéo et few moments later après avoir patienté pendant 0,07 secondes je suis allé au shop et si je les trouvais et je l'ai acheté si il arrive dans la prochaine mise à jour de update 17 partie 3 pour pouvoir l'awaken j'imagine qu'il faudra l'avoir ma story 450 mais bon là je l'ai qu'un ma story 168 donc mon objectif ça va être d'arriver à ma story 450 ou bien plus je sais que ça va être très long c'est bien pour ça que je profiter pour vous dire bon visionnage maintenant que j'ai le fruit de rubeur disons plutôt le fruit de gum gum je vais devoir aussi aller rosette mes stats grâce aux fragments il faut juste payer les 2500 fragments même si ça fait énorme à chaque fois pour rosette les stats j'ai un peu l'habitude maintenant vu que je viens de rosette mes stats tout s'est remis à zéro donc je me retrouve avec 6897 points je vais déjà commencer par mettre les 2300 points sur la défense et aussi pour l'épée comme ça je peux frapper avec l'épée mettre 500 points sur les mêlées comme ça j'aurai de l'énergie et les 1800 points qu'il reste je vais les mettre sur le fruit comme ça je peux tuer qu'avec le fruit voilà maintenant vu que c'est parfait il va falloir que je pars au troisième monde nous voilà au troisième monde on se retrouve au château de mer connu sous le nom de germa double six dans l'animé bref j'ai remarqué que quand j'utilise mon gear second je me retrouve tout rose mais par contre j'ai un slip blanche j'ai pas compris pourquoi mais bon je pense que ça a un rapport avec la couleur de mon skin donc je pense que la meilleure des choses c'est plutôt de mettre mon acquis d'armement dans tout le corps au complet ainsi vu que tout mon corps sera noir peut-être on verra pas ah ouais il ya une coffre bon je la prends j'ai pas beaucoup d'argent je suis tellement pauvre bon je pense que je vais mettre l'étape 5 l'étape 5 c'est le mieux comme ça en fait j'aurai dans tout le corps maintenant si j'active mon gear second on verra que il y aura juste de la fumée qui va sortir sur mon corps mais on verra pas la couleur rose ça c'est parfait maintenant va falloir que je trouve une très belle île pour pouvoir farm ce fameux fruit vu que j'ai pas un fruit le gars n'importe quel mob ça peut le faire donc je pense que le mieux c'est d'aller vers les dernières mobs comme ça j'aurai les meilleurs xp pour pouvoir augmenter plus vite maintenant je me retrouve enfin dans la dernière île où se trouve aussi le boss catégorie qui est l'un des boss les plus compliqués à faire sur ce jeu de blocs fruit bon il ya déjà des mobs je vais profiter de les tuer afin de voir si ça va augmenter facilement ou non les mobs ils sont level 1200 donc du coup ils sont à mon niveau et voilà à peine commencé j'arrive déjà à masterer ça 70 j'ai entendu dire que le guem guem faisait tellement beaucoup de dégâts donc du coup l'objectif ça serait de faire un combo qui va arriver à mettre 100 mille dégâts d'ailleurs j'aimerais bien savoir combien de dégâts vous vous pouvez arriver à faire avec ce fruit de guem guem n'hésitez pas à écrire en commentaire les dégâts que vous arrivez à faire le plus avec ce fruit nous voilà déjà à masterer 199 plus qu'un masterer pour arriver à 200 masterer je pense que si je consolide cette manière je vais arriver à avoir beaucoup de masterer encore un coup je le tue voilà j'arrive à 200 mastery ou sinon on peut dire 200 maîtrise parce que c'est marqué maîtrise 200 juste à côté et je suis sûr que quand je vais atteindre le mastery 300 c'est là où ça va commencer un peu à être dur et ça va être très lent à monter oups j'arrive à 299 à la perfection va falloir que je tue ce dernier mobile pour avoir les 300 masterer et voilà comme je l'avais imaginé j'arrive pas à croire que tout à l'heure j'avais fait plus de 130 mille dégâts franchement j'ai complètement dépassé l'objectif des 100 mille dégâts que j'avais visé oups là je vais d'atteindre les masterer 350 123 mille dégâts c'est complètement énorme en même temps je vais masterer 400 donc cela veut dire que il ne reste que 50 masterer pour arriver à 450 je me demande plutôt si je devrais pas aller jusqu'à ma story 500 au lieu de vouloir m'arrêter à 450 je vais d'attendre les 451 j'ai dépassé les 450 après avoir atteint les masterer 451 je voulais quitter le jeu et là je vois une fameuse message que les pirates sont en train de se rapprocher vers le château à peine arrivé au château je me fais déjà attaquer alors que je n'ai même pas encore attaquer mais bon le plus intéressant c'est le fruit que je vais avoir à la fin il va juste falloir que je tue ce dernier mob afin de voir quel fruit je peux obtenir et oui maintenant j'ai le fruit de quake bon ce n'est pas le meilleur fruit qu'on peut avoir mais bon c'est quand même bien qu'un fruit nul là comme vous pouvez le voir il y a pas mal de fruits depuis tout ce temps ils sont restés là tout simplement parce qu'ils sont nuls et quand j'ai des fruits nuls ben je crache jamais tout compte fait j'avais rien à faire que je me suis dit que pourquoi ne pas avoir 500 masterer au lieu de 400 cependant j'ai quand même continué à farm jusqu'à ce que je puisse atteindre les 500 masterer j'avoue c'était long mais au moins je les ai atteint et après avoir atteint les 700 masterer j'ai eu le courage de vouloir encore monter un peu plus et de chercher les 550 masterer pourquoi pas monsieur il ne monde que Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz I want to taste the pain I think I'm seeing all red Two bullets in the gun One shot to the head I need a blank space Cause everything is a threat But I never back down Man, I'd rather be dead I'm making love to fade And she look better in bed And now I'll rock this life Till I take my last breath I wanna make a change I got one life left So I'm gonna go down Swing it Don't you forget Everything is so boring Can't get up in the morning I'm so sick of the mundane and routine I'm gonna break with a warning On a fini le boss Mais la mauvaise nouvelle C'est qu'on a spawn En haut de la map Au final à deux On peut arriver à finir Le boss nommé Katakuri Dans la prochaine vidéo Je vais essayer de faire Katakuri solo Afin de voir Si c'est possible De le faire en solo Ou pas Et je vais essayer De me mettre comme lui C'est à dire Utiliser son food dog Et utiliser aussi Sa sword Qui est le Spike Trident A présent Si dans le update 17 Partie 3 Il met aussi le Gum Gum Awaken Cela signifie Que je pourrais l'avoir Dès l'instant Ui Serami Ainsi je pourrais profiter Pour vous faire une nouvelle vidéo Comment avoir le Gum Gum Awaken Sur ce N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Un commentaire Et aussi à partager la vidéo Mais le plus important C'est de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis Ciao Sous-titrage ST' 501